Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Ferdash Total War Divide and Conquer version 4.5 pour l'épisode 11 avec Lysangar. Ce sera le dernier épisode de cette campagne à l'heure actuelle, je vous expliquerai après la bataille ce que je compte faire pour que vous compreniez un petit peu pourquoi je dis ça. Alors nous nous retrouvons pour la sauve finale sur la dernière cité qui nous manquerait pour la victoire de campagne, Delamrot. Nous allons conquérir Delamrot qui est une petite garnison, ils ont 3 unités de base ainsi que 3 unités de garnison, ce sont des défenseurs du Gondor de mémoire. Sur le papier on a l'avantage avec nos troupes mais méfiance. Je vais déployer tout de suite mon armée, j'ai mis une infanterie d'éclaireur au caille au bélier pour aller taper. Je vais utiliser ensuite mes catapultes pour couvrir la progression de mes armes de siège pour éviter qu'elles se fassent casser comme on a du tour à Sirétior et la perte de l'urtre. Et ensuite ici on a une autre échelle avec les éclaireurs. Et enfin de l'autre côté on a 2 duo d'échelle avec les banner guard orc qui vont tenter de faire du DPS sur les murs. Et la tour de siège c'est tenue par une infanterie européenne, je pense que ça devrait aller. Il est accompagné du Nazgul Kamul l'Orientan et un autre qui s'appelle Balaknar Sunfire Soleil de Feu, quelque chose comme ça. J'ai plus son nom, il me regardera à la fin de la vidéo quoi qu'il arrive. On est parti pour l'assaut de Dolamrot, en plus ça ferait une excellente transition pour la prochaine série que je ferai sur le mode avec Dolamrot elle-même. C'est parti, alors je mets en pause, je vais aller taper le bélier ici, je vais aller là avec cette tour, cette infanterie d'éclaireur va prendre ce mur ici, nos banner guard vont prendre ce mur ici, et là. Par contre on me dit dans l'oreillette, ouais c'est bon. Et je vais lancer aussi le feu de mes catapultes, tout simplement pour nous protéger. Alors là, il y a peut-être une chose intéressante à faire, c'est de shooter cette tour effectivement. Je vais essayer de mettre des reverse ici en support, comme ça on pourra attaquer. Alors sur les murs on a, j'ai vu l'échelier du cygne Talion, ça c'est très dangereux ça. Regardez-moi le feu qu'on se prend. Les tours elles font vraiment insane dans Medieval 2. Alors là qu'est-ce qu'on a en première ligne ? On a de l'infanterie du Gondor, donc sur le papier, nos banner guard ont le dessus, perce à mur. Ouh, attention à ça ici. L'infanterie au roucaille qui se lance à l'assaut des murs bien sûr. La tour a tenu, on a eu de la chance, c'était pas comme la dernière fois. Ça y est, nos banner guard qui sont en train de percer les murs. Maudite tour. Ça y est. Bon c'est quand vous voulez, hein. Si on perd la tour, là je crée au scandale. Bon vous allez voir, on va perdre la tour. Le bélier, les éclats au roucaille du bélier ont fait c'est de la porte. À mon avis ça va être mort. Ça c'est pas normal. Pourquoi vous passez par là, mais vous voulez mourir ? Bon, on va se dépêcher. Montez, montez. Et merde. Ça c'est bâtard par contre. Bref. Tiens, on perd des échelles ici maintenant, c'est nouveau ça. Combien dedans on a perdu de pourcents ? On a perdu 14% de notre trou, génial. On va pousser. On va envoyer les éclats au roucaille dans le dos. De cette affronterie de chevaliers. Et je vais rapatrier Ménesgul alors. Qui c'est qui garde le point ? Je suppose que ce sont les chevaliers. Ouais, les chevaliers, les porte-haches du Lausernard. D'accord. On va y aller avec eux. Par contre, cet autre tour, elle a eu de la chance. Oh non, il y a une deuxième porte. Mais t'es sérieux ? Oh là 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 là. Ça veut donc dire qu'il va faire utiliser ce bélier pour aller prendre le deuxième niveau, c'est ça ? Bon là, il faut aller taper là, les Ourok. Par contre, ce qui n'est pas logique, c'est que comme on passe dans les bâtiments, nos troupes, ça ne fait rien quoi. Qu'ils ne les capturent pas même. Oh, l'infanterie ici, attention. J'ai envoyé des rivers par là également. Bon ça va, on est en train de leur faire très mal. Non seulement là, les chevaliers du talon, ils sont en train de se faire acculer. Ils sont beaux, hein. Une excellente idée m'a fait en tout cas, qu'ils tentent bien. Je vais envoyer les piquets aussi. Oh, ils progressent avec le bélier, ils sont géniaux. Par contre, qu'est-ce que les troupes souffrent ? Alors là, c'est du TK gratos, ok. J'ai compris. On y va. Allez, faites que le bélier tienne. Ouh, 64%. Pourvu qu'en dessous de la porte, ça tienne. 67, 69. Mais bon. Voilà pourquoi j'aime bien ce mode et que je ne l'aime pas en attaque de ville, des fois. C'est le fait que les défenseurs sont hyper, hyper avantagés. Après, c'est ce que je comprends. Ça y est. Les éclaireurs ont posé le bélier au second niveau du château de Dolamrath. Et ça, c'est cool. De toute façon, là, on va massacrer la population à la fin du siège de l'annonce. Les cavaliers de Pinat Ganin sont vraiment bien beaux. Les chaliers du talon vont se battre jusqu'à la mort. Ça, c'était le fait prévisible. Excellent. Le bélier a fait tomber la deuxième porte au second niveau. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Par contre, là, il faut... Mais ne passez pas par là. Passez par les... On va se prendre tellement de pertes à chaque siège. C'est tellement chiant, ça. C'est mal fait, je trouve. Tapez ça. Ok, c'est parti. Courez vers les murs. On a perdu 34% de nos troupes. Génial. Énormément, quand vous prenez les portes, je suis désolé, mais... Regardez, si vous prenez les portes, ça ne doit plus vous tirer dessus. Ah, ça le fait encore. Et ça, je trouve ça anormalement. Ouh, les nazgais, attention. On y va. J'aurais même sa roumaine sur les murs, s'il le faut. Et on perd... Ah, on perd un de nos nazgules. Bah, ça commence bien, dites-moi. On en parle de l'abus du jeu, là, où ça se passe comment ? Voilà, les piquets. On va les placer là, si c'est possible. Ils ont son ou, nos piquets. Ils sont rentrés aussi. Les banners gardes, vous allez aider sur les murs, les nazgais. Un petit tir de terreur des nazgules. Ça leur fera pas de mal. Ok, il ne nous reste plus que deux unités à combattre. A savoir, les porteurs de has du loger d'arnarche. En plus, c'est le général. On va tester le pouvoir des nazgais, ici, tiens. Nos arbres d'étrier, là, ils arrivent. Alors. On va continuer de pousser avec nos piquets. On va les provoquer. On a la masse pour. Même s'ils ne sont qu'une centaine à eux deux. Mais bon, je pense que c'est faisable. Pas de temps sur la hache. Petit mot de garde, bien sûr. Pourquoi ils passent par là ? Je ne comprends pas, des fois, le passage des unités. On va pousser, hein. Il ne bouge pas. On va élargir notre front. Allez, Camus, nous aussi, maintenant. Merci, le pas fan de le jeu qui fait n'importe quoi. Mais ça, c'était à s'en douter. Non, non. Moi, je me souviens. Voilà pourquoi je déstimais Medieval 2 sur ce point-là. On va pousser contre les cavaliers. Pourvu que ça se passe bien. Bon, ça, Roumane, on va vite le rapatrier auprès des troupes. J'ai que ça, d'harp des trilles. C'est une plaisanterie. Ils sont où les autres ? Ouh, les piquets-là, ils sont en train de bien s'en sortir. Euh, ça, Roumane-là, il faut se ramener là. Bon, c'est vrai, mais ils sont de moins en moins nombreux, les défenseurs du monde de récit. Mais notre armée va prendre très cher. Ah, bah ça, tu remercières les tours, mon grand. Si on continue comme ça, on va se débrouiller. Les piquets-orukai qui font le job. Je vais faire le tour. Comme ça, on va tenter de flanquer les porteurs de hache du Lausernach. Une unité qui est vraiment coriace. Bon, vous, vous rapatriez au centre. Normalement, les porteurs de hache vont céder un petit à petit. Avec la poussée qu'on a en train d'infliger, là. Là, les porteurs de hache vont se retourner, mais ça va être trop tard, malheureusement. Là, ça va être brochette partie des deux côtés. C'est un armon qui se bat au milieu de la mêlée, il n'a pas peur. Il a envie d'ordre des coups contre les gondoriens. Il va falloir voir une victoire qui va nous coûter très cher au niveau de l'armée. Ça a au moins été un petit pour s'envelopper, mais ça va, c'est les derniers défenseurs. Et ça, il est le capitaine de la garnison de la mode qui a cédé, enfin. Et ça, ça fait plaisir. Les deux derniers défenseurs de la mode vont y passer. Il y a encore une unité là, c'est quoi ce qui nous attend ? Euh... Alors, attends. Ce n'est pas les deux chevaliers qui traînaient tout à l'heure, quand même. Bon, apparemment, il y avait... Bon, là, on tient la ville, on va se positionner. Il y a quelque chose qui approche ou quoi ? J'ai vu des choses qui bougeaient. Hum... Ah, ça tire. Qu'est-ce qui tire ? Ah, c'est un chevalier, c'est une horreur. Même pauvres chevaliers qui ont bête au monde. Allez, on leur voit tout le monde. Allez, toute la Légion. Il va se faire massacrer le pauvre. Il cherche à se barrer, regardez, le petit fuyard. Bon, il va mourir à un moment, il faut arrêter. Vous n'êtes pas capable de choper un gars tout seul, c'est une plaisanterie. Ah, bah, quand même, les herbes détruis lui ont un petit peu tailladé dans le doigt ce vilain chevalier du cygne, là. Mais bon, il est mort et c'est le plus important. Par contre, les deux Nesgul en moins, ça fait chier, quoi. C'est gagné à Delamotte. Ouais, Victor Couteuse, tu m'étonnes avec les défenses qu'ils ont. Enfin, on a réussi à s'en sortir et ça, c'est le plus important. On se retrouve sur la carte de campagne pour cette fin de campagne avec les Angers. A tout de suite. Mais on va continuer un petit peu, je pense que ça va faire court pour un petit épisode. Mais on va regarder un peu ce qui nous attend. Voilà, donc Delamotte est tombé. On va exterminer la population. Il y a 17 000 personnes, mais bon, ça fera du bien. Et ça, c'est pour venger la disparition des deux Nesgul. Vous avez gagné cette partie. On va parler de retirer les cinématiques aussi, peut-être par rapport aux droits d'auteur. On va continuer un petit peu à jouer. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans toute la terre du milieu au niveau de la géopolitique. Là, je me permets d'utiliser le code de trèche Togolfo. Alors, qui a survécu ? Qui n'a pas survécu ? Alors, au sud, il y a la faction des Numenoréas Noirs à Ardunheim qui a un petit territoire encore bien sympathique. Bon, le Harad, ils sont en train de se faire massacrer. Je pense que Delamotte et le fait que la Numenoréas Noir aussi poussait depuis le sud, ça a piqué. Le comte survit bien encore. Il a encore pas mal de territoire. Bon, le Mordor, lui, il tient encore la route. Il faudra qu'il fasse gaffe un jour si je continue la campagne plus tard. Il n'y a pas des armées qui lui tombent dessus sans qu'il s'en aperçoive. Je dis ça comme ça, bien sûr. Oui, il y a des garnisons. Delamotte est encore coriace, par contre, quand on regarde. Alors là, une bonne nouvelle, c'est que les Numenoréas Noirs vont tenter d'envoyer Goebbelt Alphalas contre notre armée, là, je doute qu'elles tiennent, sincèrement. Vous avez vu ce qu'il reste ? Bon, il y a Saruman, mais... Le nombre de pertes qu'on a pris, c'est hallucinant, quoi. Je veux bien que les tourelles soient pétées, mais voilà, quoi. C'est une carrière d'auxiliaire, ça va. Et derrière, on a quoi ? On a un général de chevalier du cygne, accompagné de deux unités de fantassins à pied côtiers. Ils ne sont pas mauvais, en tout cas. De leur menthe, il reste encore trois territoires ici. Deux, cinq, six, sept, huit. Ouais. Bon, le mordeur, il n'est pas loin. Dolguldur qui s'est très, très bien étendu. Incroyable. Oh, Dolguldur a perdu les deux Kazakdoum. Ah non, ils ont perdu Kazakdoum Est. Kazakdoum Est, il tient encore. Les gobelins des Montbrumeux, ils s'en sortent juste, juste. Le... Comment ça s'appelle ? Ah, les Dunelending s'en sortent bien aussi. Ils ont explosé les Nedweb, tout ce que j'ai eu. Les Osef tiennent encore la route. Alors là, les nains des Montagneux Bleus, des Red Luin, eux, ils sont bien taillés un beau beefsteak dans le nord. Le Dunedin s'en sortent bien. Est-ce que Aragorn est encore en vie ? C'est ça qui m'intéresse. Je ne sais pas s'il est encore vivant Aragorn déjà. Je ne le vois pas. Ça, c'est dommage. Je ne sais pas s'il est décédé. Ils ont Fornost encore, les Dunedin. Alors, il y a aussi les... Ouh, il y a un beau petit territoire des Orques de Gundaba de Nord. Ils se sont bien démerdés. Par contre, là, les Elfes de Tranduil, là, ils sont encore en vie, mais je ne sais pas pour combien de temps avec les assauts répétés de Dolgudur. Erebor qui survit très bien. Lerune, il se fait complètement exploser la tronche par les... Par les... Comment ça s'appelle ? Par le Dorwinon, je crois, ouais, c'est ça. Ah ouais, ils se sont fait plaisir. Je crois que je n'ai oublié aucune faction. Bah, il y a nous aussi, bien sûr, dans l'histoire. Oh, le Gondor, regardez ce qu'il leur reste. Oh, le Gondor et Mordor a poussé contre le Gondor. Un moment, c'était assez intense. Ils ont perdu Carandros, les deux parties de Zgilead, Minas Tirith. Ils ont perdu Caracas, qui est la cité ici, là, je crois que c'est à Lozernach. Ouais, c'est ça. Lozernach. Après, nous, on pourrait faire les Rapia derrière et tenter de récupérer des villes. En tout cas, les commandes, ils ont les... Ah, les suivantes seront... Eux, ils sont vraiment dangereux. Je ne sais plus c'est quoi leur pouvoir. Mais bon. Enfin, le monde est aussi tombé. Oh là là. Oh, le pauvre. Nous, on a stabilisé, on s'est calmé au niveau conquête. Est-ce que Saruman a eu un très conquérant de Dolamroth ou non ? C'est ça la question. Sa coeur de Dolamroth. Bah, alors lui, Saruman, il nous a fait une campagne du tonnerre de Dieu. Ça, on ne peut pas lui en retirer. Alors, on va voir un petit peu les bâtiments qu'il y a supprimés. Mais je ne pense pas qu'il y en ait vraiment. Ils ont les casernes au maximum de ce que je vois. Donc ça, ça fait très très bien. Ça nous éviterait de le reconstruire. Ça, on le garde aussi pour l'ordre public. Armure numénorienne. Ils ont quoi ? L'ordre du signe, ça, on peut le supprimer. Il y a des mines à Dolamroth, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Elle rapporte 400... Ah, elle rapporte plus de temps que ça. Avant, je me souviens qu'elle a rapporté plus. Ça a changé. Dommage, mais bon. On va faire ça. Bon. Bah, c'était pas mal cette campagne. Moi, je me suis bien régalé. Puis, je suis content. J'arrive à terminer une ancienne série que je voulais finir. Mais bon, comme il y a eu des problèmes de stabilité du mode. Mais là, que je n'ai eu aucun crash dans cette campagne. J'en suis extrêmement satisfait. Ah, ça fait plaisir, quoi. Peut-être qu'un jour, je reprendrai la campagne en stream. Alors, c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que si un jour, je décidais de reprendre cette campagne en stream, le soir quand je pourrais, est-ce que ça vous intéresserait ? Oui, non, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Parce qu'on pourrait essayer, pourquoi pas à terme, de conquérir toute la Terre du milieu. Bon, ça, c'est ambitieux et long, mais pourquoi pas ? Ça pourrait être marrant, quoi. Surtout que je rappelle que Saruman est le maître de l'anneau. Hein ? Saruman est le maître de l'anneau. Et là, on pourrait se marrer, quoi. Cooker un bord d'or, baradour, aller à d'autres gultures, récupérer kazakh, d'oum, ce genre de choses. Aller jusqu'à Imnadris, vu que les œufs ont encore survécu. Ah oui, en plus, il y a des belles armées. Ça pourrait être fun, hein. Mais bon. En tout cas, là, je suis bien satisfait de cette campagne. J'ai juste repoussé les quelques unités qui sont là. Les vilains. Allez, hop, ça dégage. Vous savez, c'est nous, tranquille, hein. Très bien. En plus, attendez, je vais voir juste le pool de recrutement de l'ambrot. Il y a 6 unités de recrutement. Ouf. Je crois qu'en Isanga, on en a autant, hein. On va juste faire un petit comparatif. Ouais, il y en a 6 aussi. Au gouffre de haine, il y en a 6 aussi. Ah ouais, il y a quand même des bons pools, hein. Si j'arrive à installer une base ici. Ou pour la conquête du Mordor du Sud, ça pourrait être pas mal, quoi. Est-ce que ça remonte sur Urus jusqu'à la fin de campagne ? Ça, c'est un autre débat. Dommage pour l'Urth, ça, qui est décédé. Ça, c'est le gros problème de cette campagne, pour moi, c'est le décès de l'Urth. Ah, si rétire, quoi. À cause de ces balises qui tirent à l'intérieur de la vie. Et je l'ai encore là. Ça se sent dans ma voix, je pense. Mais ça me fait vraiment chier, quoi. Mais bon. On s'est quand même bien éclaté. Et ça, c'est le plus important. Alors là, on a quoi ? Une caserne maximale. Ouh. Donc, à tout, on peut avoir un truc assez rétire. La culture a des followers de Melkor et de 47%. Il faut combien pour les Urukai ? Ça tombe bien. Ah, il faut 65%. Donc, on est plutôt en avance. Enfin, on est un peu en retard, mais ça va, quoi. Je pense qu'on va continuer de rusher ça, le temple. On a une archerie, ça pourrait être utile aussi. Enfin, voilà. Je vais couper l'épisode là. Je pense que j'ai plus grand-chose à dire pour cette fin de campagne. J'espère qu'elle vous a plu. Je remettrai les petits parchemins qui feraient capituler la fin de campagne. Évidemment, l'Urth, je n'ai pas oublié qu'il est mort à Sirétiur. Je le mettrai. Si le personnage est encore en vie. Ugluk, lui, je ne le mettrai pas. Parce qu'il n'a fait aucune action décisive. Genre prise de vie importante ou quoi. Mais ça pourrait changer. Peut-être si je restrime la campagne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire plus tard. Par exemple, je dis ça comme ça en prenant Minas Tirith. Ou Sgiliat. Si c'est des villes conseillées comme majeures. Ou Minas Mangul. Parce que là, à l'Est, avec le combo Roi-Sorcier d'Angmar et Ugluk, ça pourrait être intéressant. Juste remettre la culture de Melkor au maximum. Donc là, on est plutôt pas mal. Ici, il y a Caracas. Calenade, pardon. On pourrait bâtir une caserne petit à petit pour recruter les troupes qui nous manqueraient. Enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous l'avez aimée, le pouce bleu. N'oubliez pas la chaîne Twitch aussi. Là, je vais me mettre sur Twitch sur Totawar Warhammer 2. Je vais me mettre avec Azag. Je vais commencer cette semaine. Je vais peut-être alterner un coup Age of Empires, un live Age of Empires, un coup un live Warhammer 2 avec Azag en légendaire. Et pour la prochaine série YouTube qui va commencer ce week-end, donc samedi, je vais repartir sur, pour ceux qui se souviennent, l'extension de Zeus, le maître d'un, Posidon, le maître de l'Atlantide. Et je vais la faire complètement. Il y aura beaucoup de missions. Donc il y aura déjà au moins 2-3 vidéos par semaine. Donc mercredi, samedi et dimanche. Voilà. Je vous remercie à tous de votre attention, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada